C'est dans trois mois, hein, le thème du mandat. Mais c'est vrai que le chrono est en train de se dérouler. Bon, en face, on a une opposition soudée. Ah oui, ça peut nous rappeler aussi quelque chose. Pas seulement la Côte d'Ivoire, le Bénin, 1996, lycée Fort-Soglot, seul ou presque contre tous. Mais je pense que la situation n'est pas aussi catastrophique pour Boni-Yahy. Lui, il a encore les moyens de convaincre une partie de l'électorat. Et il a encore la possibilité de remporter une élection parce qu'il n'a pas encore atteint le seuil d'impopularité d'un Laurent Bagot, même si sa popularité établie en 2006 n'est plus celle qui est aujourd'hui. Mais néanmoins, comme l'a souligné le chroniqueur, il pourrait déjà tirer effectivement telle leçon de cet échec retentissant de Laurent Bagot parce que peut-être aujourd'hui, le président en sortant de la Côte d'Ivoire est en train de se rendre compte qu'il a dormi en quelque sorte sur ses oreilles. Oui, il faut parler de popularité et d'impopularité. Chez nous, c'est difficile à mesurer. Mais juste verser dans ce débat qu'en Guinée aussi, en Guinée-Couracri, c'est l'opposition qui l'a remporté. C'est peut-être un signe de temps. Mais ma question maintenant, André Doussa, est-ce que Boni-Yahy, c'est Laurent Bagot ? Est-ce que l'opposition ivoirienne rassemblée dans le RHDP, est-ce que c'est l'opposition bénimoise ? Est-ce qu'on peut établir des parallèles, des similitudes entre les deux situations, les deux contestes ? C'est évident qu'il y a des points, que ses différentes composantes, que ce soit de la classe politique ivoirienne, que celle bénimoise, ont des points communs. Vous avez également le chroniqueur à souligner, Ouattara et Bédier. Bédier étaient le plus farouche opposant, le plus farouche adversaire d'Ouattara. Cette affaire d'ivoirité qui est... Et le bifondel, opposant c'est faible. Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, les deux sont ensemble pour combattre Bagbo, sans oublier qu'à des moments donnés, au cours des dernières années, ils ont eu à composer d'une manière ou d'une autre avec Bagbo, dont aujourd'hui se sont retrouvés contre Bagbo. Et sont en train de débattre. C'est une évidence. Aujourd'hui, lorsqu'on organise des relations, et qu'un président à l'exercice candidat à sa propre succession tente d'empêcher la proclamation des résultats, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tout simplement que, soit, peut-être qu'il n'a pas perdu vraiment, mais il a peur. Et quand on l'appelle, c'est qu'on n'a plus confiance en soi. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de points communs. L'autre point commun, c'est quoi ? Vous avez dit tout à l'heure qu'on fasse un sondage dans des localités comme les nôtres, dans des pays comme les nôtres, où vraiment, c'est pas la population, n'est pas alphabétisée, pas seulement, l'aménagement du territoire, c'est pas une réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui manquent pour qu'on puisse réussir un vrai sondage. Les gens n'ont aucune conscience politique. Non seulement ça, voilà, justement, on ne fait pas la politique sur la barre de conviction, on ne s'inscrit pas dans un parti politique juste parce qu'on partage les idées de ce parti. Les déficits, c'est justement dans ces pays-là que des gens viennent d'y, qu'ils ont réalisé des sondages. Et moi, je pense que souvent, ces sondages, n'ont qu'un seul objectif, c'est d'endormir les populations. C'est-à-dire les endormir, pas les populations, mais les politiques qui organisent, qui commanditent ces sondages-là. Et quand c'est fait, juste pour la campagne, juste pour faire croire aux gens que voilà, et organiser un effet de foule autour, d'accord, mais lorsque c'est fait pour en dominer, pour montrer à ceux qui le commanditent, qu'ils gagnent, c'est ce qui est en train d'arriver, à mon avis. Alors, vous allez vous faire des amis à Paris ce matin. Je ne sais pas, écoutez, c'est une réalité, c'est la faute à la réalité. Si elle fait mal, vous savez, Barbo, on a dit qu'il va gagner au premier tour, on a dit qu'il est le plus aimé des Ivoiriens, il est le plus populaire, il est le plus proche des Ivoiriens, mais les résultats du premier tour ont déjà démenti cette donne-là. Déjà, à partir de ce moment, on pouvait déjà se dire, écoutez, méfions-nous des sondeurs, méfions-nous des institutions de sondeurs. Vous avez parlé de cas Soglo, de cas de la Guinée, où le président a gagné, malgré la grosse artillerie déployée par les héritiers de ce système, qui pendant des décennies a baptisé le peuple guinéen. Alpha Condé a gagné dans la douleur. Je vais aller plus loin, et un exemple beaucoup plus guiné cette fois-ci, le Ghana, le Ghana, un de ces pays africains qui aujourd'hui nous ont shippé notre label de démocratie, d'exemple. Mais John Kufour, président de la Suisse, qui a fini ses deux mandats et qui a placé un dauphin, il a été battu à Jonathan Mills. À plate couture. Mais écoutez, pourquoi les gens, malgré ces exemples-là, les gens continuent de dire, écoutez, il y a un autre président pouvoir le père par la délection. C'est faux. Les choses ont changé. Et ici, avec Soglo, c'est vraiment hommage à Soglo, pour avoir eu cette grandeur, c'est pas d'âme et tout, d'accepter les résultats. Mais vous savez, il y avait certaines révéléités. Et là, il fallait que certains citoyens refusent de prêter francs à la chose pour que nous ayons connaissance de cette intégrance l'an 2, en 1996. Donc, pour en venir à l'exemple de Gbagbo et notre chef de l'État, le président Bouniaï, c'est que, si lui-même, il se laisse endormi par les institutions de sondage, et s'il laisse endormi par les marches, les meetings, les messes d'action de grâce, prières où on émole, les bœufs, les moutons, un peu partout, eh bien, il va également constater après les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Certes, les gens n'ont pas de conscience politique, mais dans tous les pays au monde, il ne faut pas comprendre que lorsque vous n'avez pas la faveur de contrats politiques, vous avez beau multiplier les marches, multiplier les appels à voter, tout ce que vous voulez, vous ne gagnerez pas les élections. Et le cas de Gbagbo, ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire, constitue un exemple assez éloquent, à mon avis. Le chroniqueur, si vous permettez, je réalise par rapport à ce point de la chronique de surprise qui a parlé de la négociation. Mais il me semble, je constate, moi, avec beaucoup d'amertume, que ce mot-là n'est pas dans notre vocabulaire par ici, nous ne savons pas négocier. Un exemple tout simple. Actuellement, je ne sais pas si vous avez constaté, le vote de budget est bloqué à l'Assemblée nationale. Absolument. Le vote est bloqué, vous savez pourquoi ? Pour 96 petits millions. Pour 92, 96 petits millions. Le vote de budget est bloqué. Est-ce qu'on ne peut pas négocier sur cette base de pion ? On a saisi la plus constitutionnelle. Oui, c'est quand même assez pathétique. D'accord. Oui. Pourquoi est-ce qu'on doit en arriver à négocier toutes les fois ? Est-ce que de l'autre côté aussi, on ne peut pas parfois être un peu raisonnable ? Oui, mais il ne faut pas demander au pouvoir de toujours négocier. Comme le pouvoir. Non, parce que la négociation n'est pas un sens unique. Je comprends ce qu'André veut dire. Pour négocier, il faut être deux. C'est comme le mariage, c'est comme la guerre, c'est comme faire l'amour. Il faut être deux. Bon, donc il faut que chacun... Est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un qui veut vous remplacer ? Il faut que... Ah, d'accord. Ça, c'est aussi une question. Ça, c'est pour les bichets. Est-ce que les républicains aux États-Unis ne veulent pas remplacer Barack Obama ? Quel est le rêve le plus cher des républicains, c'est de renverser les démocrates ? Vous ne faites pas par exemple entre la démocratie américaine et les élections de mi-mandate de Barack Obama ? On va recevoir... Ils continuent de négocier d'ailleurs. Ils continuent de négocier. Non, mais là, nous parlons. Je pense que que ce soit peut-être ou dans la démocratie... Ce n'est pas le débat. Non, ce n'est pas le débat. Nous parlons-là de formes de débat. Oui, nous parlons-là de formes de négociation. Une négociation au Parlement par rapport à des dossiers, c'est une chose. Mais la négociation par rapport aux élections, il y a quelqu'un qui est là qui voudrait bien remplir. Il y a d'autres qui sont en face et qui voudraient prendre la place de celui qui est là. La négociation, à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose qui va être très difficile. Je l'ai dit tantôt. Il y a des gens de l'opposition qui ont dit qu'ils ont totalement tourné dos à celui qui est au pouvoir parce que plusieurs fois ils ont eu à négocier quelqu'un a dû faire des promesses qu'il n'a pas honoré. Oui, je pense qu'à ce niveau-là ça va être très difficile. Assez rapidement, sur cette question de négociation-là, on ne peut pas dire d'emblée non plus que Bouni Haïda n'a pas les arguments pour négocier. Peut-être qu'il ratisse. Ça va être difficile parce qu'il somme très proche. Très bien. Peut-être qu'il est en train de ratisser en ce moment très large. Il y a des choses qui se sursurent et peut-être qu'on sera surpris. Vous allez tomber le matin des nus. Il est en train peut-être d'éprouver sa capacité de négociation et je pense comme c'est lui qui a le chéquier et c'est lui qui a la signature. Ça peut aider quand on veut négocier. Mais ça me dit c'est important. Oui, je passerai à vous tout à l'heure et ensuite je ne sais pas si véritablement chez nous Bouni Haïda est tout seul contre tous. En Côte d'Ivoire c'était à peu près le cas. L'opposition était très rassemblée mais est-ce que chez nous l'opposition est aussi rassemblée que ça ? C'est une question. Et puis est-ce que nous avons la même qualité du personnel politique la même qualité de l'opposition pour notre opposition politique ? Il me semble que dans notre opposition à nous tout le monde ne mouille pas le maillot il y en a qui préfèrent les salons conçus qui préfèrent le confort des bureaux avec climatisation à fond et peut-être qu'en Côte d'Ivoire ce n'était pas tout à fait la même chose donc à partir de ce moment oui comme vous et je passe à vous comme vous je comprends le parallèle mais je mets des gants oui on peut toujours mettre des gants mais d'abord je vais revenir sur les sondages chez nous les sondages ne peuvent que tromper vous savez pourquoi ? Parce que d'abord il y a une certain hypocrisie devant les questions qu'on pose aux gens les réponses données à une certaine hypocrisie et l'autre chose aussi c'est l'argent lorsque vous faites le sondage vous passez que le lendemain un candidat passe et donne l'argent ça fausse le sondage ça fausse le sondage il y a aussi la transhumance remarquable à l'hémicycle lorsque le leader de la localité transhum et vient donner de leur conscience après le sondage ça change aussi donc en fait il n'y a pas une conviction qui permet vraiment de supporter en fait de donner une certaine crédibilité à ces sondages là maintenant pour voir un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici d'abord au niveau des chiffres il y a trois grosses écuries en Côte d'Ivoire comme chez nous trois candidats bien annoncés à la succession de Boniaï dont lui-même Boniaï Adrien Moubeidi Abel Dwechane on en a eu trois aussi là-bas dont le président sortant tout comme Boniaï ici il y a Bédié il y a Ouattara et c'est sûr que comme il y a un qui a été déterminant là-bas il y aura un qui sera déterminant ici seul problème c'est que Boniaï vous avez dit a toujours la possibilité de prendre des initiatives de négocier mais il y a quelque chose qui est à la charge de Boniaï c'est qu'il ne tient pas parole la parole donnée c'est ça qui fait défaut chez Boniaï lorsque vous ne vous ne tenez pas parole lorsque vous ne respectez pas vos engagements ça ne favorise pas la négociation parce qu'on dit souvent qu'ayant été mordu par le serpent on craint la corde Boniaï va revenir encore proposer à des gens il y aura beaucoup de méfiance parce que nous sommes ici dans ce qu'on appelle la crise de confiance c'est la crise de confiance qui sera le véritable handicap aux négociations vous savez ce que répondre les amis de Boniaï quand on dit qu'il n'a pas respecté des engagements c'est quoi ces engagements là ? non non ces engagements au moins on est insu de quelque chose nous sommes tous des êtres raisonnables on dit que le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée ça veut dire ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne peut pas soutenir quelqu'un au second tour sans promesse et ne rien avoir au retour ça veut dire qu'on ne peut pas se lever on ne peut pas demander à des gens comme M. Bruno et Niseffor Soglo et Sassalifu et tous les autres de donner des consignes de votre favorable à Boniaï sans rien attendre au retour donc forcément oui oui quand au second tour on va vers les gens on y va avec des propositions avec des propositions d'accord avant d'espérer d'eux qu'ils appellent à voter pour vous c'est sûr qu'il y avait il y avait des propositions parce qu'il y avait quand même deux candidats au second tour il y avait des promesses il y avait des promesses il y a eu le premier gouvernement où il y a eu le PSD la R non 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 puisque le revenant a su Ouagara a fait il a existé partout au cours des meetings il a dit le premier ministre sur la PDCI il va nommer des ministres FPI voilà ici le problème c'est que pour terminer mon niveau le problème ici c'est que Boniaï lui il a été malin il n'a jamais rien promis publiquement comme Ouattara lui qui dit déjà je vais donner premier ministre à cette personne Boniaï lui il est bon contrat papier le contrat politique chez lui c'est pas officialisé mais là-bas on sait déjà qui sera premier ministre en cas de victoire de Ouattara victoire déjà annoncé donc je dis le vrai handicap Boniaï aujourd'hui c'est d'abord lui-même et lui-même c'est quoi ? c'est le non-respect de la parole donnée quel homme politique va croire maintenant lui aujourd'hui quand il va dire je vais te donner trois ministères tout ça bon d'abord il y a aussi le temps qui ne favorise plus les négociations vous ne pouvez pas être maltraités pendant quatre ans et puis il va rester quatre mois pour les élections et vous irez encore négocier ou bien vous allez accepter encore les promesses de quelqu'un qui n'a jamais respecté ses engagements on ne le sait jamais oui attendez oui c'est possible chez nous c'est possible chez nous quand il est 18h on ne sèche plus le maïs on peut le maïs mais on peut on peut négocier pour le mandat oui c'est possible on peut négocier parce que précisément le gars fait amende honorable et il y a d'autres il y a d'autres éléments parce que clairement il y a de plus gros intérêts encore oui il y a d'autres éléments parce que n'oubliez pas qu'il se pourrait qu'on ait des élections couplées il y a la question du positionnement aussi sur les listes pour les législatives il y a ça aussi qui peut amener certains députés certains députés on connait ces députés là qui peuvent en tout cas rejoindre le Kayaï on les connait il y a même des exemples notamment des députés de Suisseau patriotique là il y a certains qui sont ni de l'Université de la Nation ni de Yaï qui sont en train de jouer à l'équilibriste le positionnement plus que ça le positionnement va peut-être être déterminant chez nous mais bon nous sommes en politique et tout peut arriver reste que Yaïbouni doit montrer de si fort la bonne volonté en trois mois oui en trois mois c'est encore possible parce qu'on est au Bénin mais ce qui a su les mauvaises nouvelles d'Abidjan ne l'arrange pas il doit avoir beaucoup de soucis c'est-à-dire oui